Avec Roger Rua, bonjour docteur. Bonjour. Médecin généraliste, je le rappelle, l'humanité grossit un milliard d'êtres humains en situation d'obésité. C'est un record, c'est un chiffre symbolique, fracassant, mais qui révèle surtout un considérable problème de santé publique partout sur la planète. Ah oui, c'est très inquiétant parce que l'obésité, et on parle là d'obésité, on ne parle pas de surpoids. L'obésité est une vraie maladie et fait partie des facteurs de risque cardiovasculaire de mortalité parmi les plus importants. Donc de voir que cette progression, ça a pratiquement quadruplé en 10 ans, et dans le monde et aussi en France, contrairement à ce que certains disent, on n'est pas à l'abri du tout. parce que c'est un facteur de risque évitable. C'est évitable, l'obésité, on peut vraiment l'éviter ou c'est une situation très compliquée pour certaines personnes qui malheureusement pour elles grossissent beaucoup plus que les autres et ont beaucoup plus de mal à en sortir ? Alors, il y a un nombre non négligeable de personnes pour lesquelles l'obésité est une vraie maladie avec des causes métaboliques et autres. Mais il y a aussi une grande partie qui est due à deux facteurs essentiels. Une alimentation qui dérive totalement, avec une augmentation des matières grasses bien sûr, mais surtout du sucre, et l'absence d'activité physique. Et on voit bien que ces deux facteurs influent beaucoup depuis la crise de la pandémie, Covid, parce qu'on a vu que les gens ont bougé beaucoup moins, sortaient beaucoup moins, se faisaient livrer à domicile, le télétravail, donc ils ont bougé beaucoup moins. Et l'alimentation était une alimentation de transport rapide, donc avec beaucoup de sucre. Et ces facteurs-là ont été très marquants dans l'augmentation actuelle de l'obésité. Et c'est ce qui fait que ça explose. Alors parlons de la France, vous l'avez dit, on s'est toujours dit, depuis des décennies, que l'obésité c'est surtout les Américains, c'est avec leur malbouffe, alors que nous en France on est sérieux, on est moins gros, on ne grossit pas, on a une meilleure cuisine, c'est plus le cas ? Et non, ce n'est plus le cas, d'abord parce qu'on a toujours un temps de retard avec les Etats-Unis, donc ce qui se passe là-bas, on l'a quelques années plus tard, donc on est en train de le vivre. Et d'autre part, la culture alimentaire américaine a envahi la France. La France est le pays où il y a le plus de fast-food, comme on dit, d'origine américaine, en Europe et peut-être même dans le monde. On vous dira qui sont meilleurs en France qu'ailleurs, cela étant dit, on ne voit pas cela, je l'ai tout le temps. Oui, enfin en tout cas sur les produits d'origine France. Exactement, ça c'est important de le rappeler. Mais vous avez raison, la France en tout cas est sur la même pente que celle des Etats-Unis. Il y a une question que j'aimerais vous poser docteur, parce qu'on ne se la pose pas si souvent, on est toujours persuadé que l'obésité, les obèses c'est les autres, ce sont les personnes en situation d'obésité qu'on croise dans la rue. Il se trouve qu'en fait, à partir de quoi on devient obèse, Roger Rua ? Alors bon, on a des définitions médicales, avec l'indice de masse corporelle, le fameux IMC. Donc on a d'abord le surpoids, et il ne faut pas négliger le surpoids, parce que le surpoids c'est là où les facteurs de risque peuvent être le plus maîtrisés, donc éviter le passage à l'obésité ensuite. Souvent c'est à partir de la trentaine, malheureusement pour nous d'ailleurs en général. Tout à fait, oui. Mais bon, ça commence par le surpoids, ensuite vous avez l'obésité modérée. Et l'obésité modérée, elle concerne beaucoup de monde en fait, beaucoup plus que ce qu'on pense. Et beaucoup de nos auditeurs sur Sud Radio, qui pourraient rentrer leur taille et leur poids sur les sites internet où vous pouvez calculer votre indice de masse corporelle, en fait auraient une énorme surprise de découvrir à leur grande stupeur qu'ils sont modérément obèses. Tout à fait. Et ça, il faut que cette prise de conscience existe, parce que je veux dire, on est dans la zone où l'évitabilité est la plus forte, donc on peut inverser le processus. Si vraiment on se met à manger mieux, ça c'est déjà la meilleure chance, et surtout à bouger. Manger, bouger. Voilà. La sédentarité est le facteur de risque le plus important actuellement au niveau cardiovasculaire. Donc faire du sport, qu'est-ce que vous recommandez ? Dernière question, puisque vous êtes médecin du sport. On n'est clairement pas sportif, on aime les burgers, on s'est toujours laissé aller, et on commence à grossir, on est sur la pente glissante. Qu'est-ce que vous recommandez comme activité, et sur quelle périodicité ? Alors l'activité, il faut parler d'activité physique et non pas de sport, parce que le mot sport peut faire peur à certains. Appelons un chat, un chat, mon cher Roger. Quel sport, quelle activité physique ? Alors les activités physiques de base, c'est-à-dire déjà la marche rapide. Elle n'a pas la marche habituelle, mais la marche rapide, qu'on appelle la marche nordique. Après vous avez le vélo, donc prendre son vélo le plus possible pour aller travailler, pour se déplacer, marcher à pied, tout simplement pour aller chercher le pain. Monter les escaliers ? Monter les escaliers, ne pas prendre les ascenseurs. Donc bouger chez soi, faire le ménage est une activité physique par exemple. Et puis en plus c'est une mesure de salubrité personnelle, donc c'est déjà ça de faire le ménage en tout cas. Merci docteur pour cette ordonnance. Roger Rua, on vous retrouve avec plaisir un prochain samedi sur Sud Radio pour parler de votre santé. Portez-vous bien d'ici là.